Qu'est-ce que l'outil met maintenant à disposition de pas mal de choses ? Et qui semble dessiner une espèce de modèle qu'on peut qualifier d'alternatif. Donc une myriade d'initiatives qui tentent des expérimentations dehors du modèle dominant. Alors j'en citerai une liste qui peut être rallongée. Je pense au ACLAB, si certains ont entendu parler, donc ces espaces de bidouilleurs qui essayent de détourner la technique. Je pense au FabLab, donc ces espèces d'ateliers également de bidouilleurs qui récupèrent des imprimantes 3D pour construire de nouveaux objets. Je pense à tout ce qui est mouvement open source, je pense à tout ce qui est objecteur de croissance, groupe de simplicité volontaire, éco-village, système d'échange locaux, communauté de partage, community gardens. Enfin voilà, je pourrais rajouter la liste. Et la question que je me pose, c'est au-delà de ces apparentes différences dans les manières d'aborder les problèmes qui les préoccupent, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la genèse de quelque chose, à la genèse d'une configuration qui s'insérerait dans l'ordre socio-économique actuel et qui pourrait aller jusqu'à le renouveler, cet ordre ? Donc on a effectivement une multitude d'acteurs qui agissent, certes de façon désordonnée et puis inconsciente les uns par rapport aux autres, et qui paraît pouvoir faire émerger, dont on peut considérer qu'il pourrait faire émerger, de nouvelles solutions, donc dans une espèce de tâtonnement et de bricolage généralisé. Donc toute une série d'explorations, d'expérimentations, qui semblent se situer dans un ailleurs par rapport au modèle dominant du capitalisme, et dont on peut se demander, effectivement, qu'est-ce qui peut en sortir ? Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est, enfin, la démarche dans laquelle je suis engagé, c'est la recherche sur les conditions historiques d'émergence de cette configuration qui pourrait contribuer, donc, à ce que j'ai appelé, par défaut, un après-capitalisme. Donc quels horizons ces projets pourraient-ils dessiner ? Donc des horizons, en l'occurrence, et des projets qui se situeraient dans un ailleurs et qui se développeraient en dehors de l'idée, comme si tout dépendait des gouvernements et des marchés. Et mon hypothèse, effectivement, c'est que de cette multitude d'initiatives pourrait se dégager un nouveau modèle. Alors l'hypothèse en elle-même n'est pas tellement originale. On la trouve d'une certaine manière chez André Gortz, qui repère aussi dans ses derniers travaux l'installation de quelque chose qui est en train de se faire. C'est une hypothèse qu'on retrouve aussi d'une certaine manière chez Michael Hart et Tony Negri, dans leur d'un travaux Common West, qu'on retrouve chez d'autres personnes, Yann Moulier-Boutan, enfin voilà, on pourrait rallonger la liste. Mais on en reste dans ses écrits, à mon avis, au niveau d'une hypothèse très générale, qui est assez peu documentée lorsqu'on lit ses auteurs. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de documenter davantage cette sortie, entre guillemets, du capitalisme, donc avec, effectivement, toutes ces initiatives qui semblent renforcer des dispositions d'esprit, des pratiques qui chercheraient à s'éloigner des mondes intérieurs. Donc certes, la liste que je vous ai citée paraît large et pas forcément connectée, mais mon hypothèse forte, c'est qu'il y a des possibilités d'interconnexion, et c'est ce que je souhaite vous montrer.